Après deux années de collaboration avec le ministère de la Santé, le projet Financement et Gouvernance en Santé prend fin. Au cours de son mandat, il a œuvré à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement des capacités institutionnelles du ministère de la Santé. Durant ce temps, plusieurs activités ont été réalisées par le projet, sous financement de l'USAID. Il y a eu un audit institutionnel, fonctionnel et organisationnel du ministère de la Santé pour réellement connaître les causes profondes de la mauvaise performance. Tenait des activités sans résultats, c'est un problème. La redémabilité de tout un chacun dans ses fonctions et surtout le monitorage de résultats chaque trimestre et à la fin de chaque année. J'exhorte notamment le ministère de la Santé et la Commission Santé de l'Assemblée nationale à poursuivre l'appropriation des interventions du projet et pouvoir capitaliser sur ce qui a été réalisé avec succès afin d'améliorer les indicateurs de santé et la santé des Guinéens. Au total, 230 cadres du ministère de la Santé ont bénéficié de foranciers en leadership. Le département en charge et la Commission Santé de l'Assemblée nationale ne comptent ménager aucun effort pour que ses acquis soient pérennisés. Le ministère de la Santé sait désormais que la Commission Santé de l'Assemblée nationale va être là pour regarder comment le budget qu'il y aura à lui est géré jusqu'à la base. Nous avons bénéficié de bonnes formations et nous sommes bien outillés pour continuer de mener non seulement notre action de plaidoyerie pour attirer plus d'investissements vers le ministère de la Santé, mais aussi pour faire en sorte que la population bénéficie de tout l'investissement que le gouvernement met à la disposition du ministère de la Santé. Ce projet prend fin sur un certain nombre d'acquis que nous allons préserver. Et donc en termes de perspective, tout ce qu'il y avait comme formation, on a eu la possibilité de former des formateurs. Donc ces séries de formations pourront continuer. Nous avons eu également la possibilité d'acquérir plusieurs outils méthodologiques de travail. et nous pensons que cela également fera partie des acquis qui vont être consolidés et pérennisés. A l'issue de cette rencontre qui a mobilisé à la fois cadres nationaux et internationaux, deux panels ont été organisés, l'un sur les résultats du projet et l'autre sur la pérennisation des acquis et du projet de renforcement de la gouvernance en santé.